Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Attends, il faut déjà le mettre bien droit C'est parti ! Ah, Jaden ! Ah, Ria ! Mike ! Kevin ! Ah, Emily ! Antonio ! Go, go, Power Rangers ! Go, go, Power Rangers ! Rangers together, summer and forever ! Hey, Emily ! On a un beau sapin ! Viens voir ça ! Je viendrai tout à l'heure. D'abord, je voudrais écrire une lettre à ma sœur. Ah, d'accord. Cher Serena, l'année qui vient de s'écouler a été la plus intense de ma vie. Depuis le jour où j'ai reçu la flèche du message, j'ai été de découverte en découverte. C'est incroyable ce que ma vie a changé depuis ce jour. J'ai rencontré des personnes qui sont devenues mes meilleurs amis. Tu es le Ranger Rouge ? Non, je suis le bleu. J'imagine que vous êtes mes collègues. C'est toi le Ranger Rouge ? Non, moi je suis le vert. Wow ! Avec une entrée comme celle-là, tu es forcément le Ranger Rouge. Mike est dans un tel état d'excitation à l'approche de Noël que je me demande s'il ne va pas exploser. Il a gardé son âme d'enfant. On est devenus très proches, lui et moi. J'ai même essayé de le soigner quand il se fait mal au dos. Tiens, c'est pour toi. Des petits pois surgelés ? Ça fait office de poche à glace. Je me faisais souvent mal, petite. Ça aide à calmer la douleur. Laisse-moi te... Non, merci. Tu devrais m'écouter, tu sais. Mike ! Écoute-moi, ça ne pourra pas te faire de mal. Oh non, il y en a partout. Je suis tellement maladroite. Mais non, arrête. Je suis vraiment désolé. Non, c'est ma faute, j'ai encore fait une bêtise. Je suis désolée. Je vais nettoyer tout ça. Oh non, ça continue. Mike adore s'amuser. C'est lui qui m'a fait découvrir les montagnes russes. Il me fait beaucoup rire. C'est la fête ! Il adore danser. Avec lui, tu es sûr de ne jamais t'ennuyer. Mais au début, il a eu beaucoup plus de mal que le reste d'entre nous à s'adapter. Lorsqu'on est un samouraï, ce n'est pas toujours drôle et amusant. Nous devons sans arrêt nous perfectionner et cela demande énormément de travail. Mais un entraînement quotidien est indispensable si nous voulons être prêts au combat. Ça va ? Oui, bien sûr. Mets-toi à la place de ton adversaire. Serre-toi de ton instinct pour anticiper ses coups afin de ressentir sa prochaine attaque. Kevin, c'est dingue ! Sache qu'il ne faut jamais baisser la garde, Mike. Tu as besoin de plus d'entraînement. D'accord, j'ai compris. Il faut que je m'entraîne. Et si on allait manger ? On peut dire qu'il aura fait de la résistance. Mike, être un Power Ranger demande énormément de sacrifices. Tu dois absolument te concentrer et beaucoup travailler. Je vais montrer à Jaden que je peux y arriver. Je vais leur montrer à tous. Il faut que j'arrive à deviner à quel moment le Nailog va porter ses coups. Alors je pourrai le vaincre. Ça n'a pas été facile, mais il s'est entraîné très dur. Il fallait que Mike fasse ses preuves. Hé ! C'est moi que tu cherches ? Et quand le moment est venu, on a tous su qu'il était un véritable samouraï. Mike, te revoilà ! Reculez ! Je vais m'occuper de ce Nailog. Tu n'y arriveras jamais ! Laissez-moi essayer, je dois prendre ma revanche. More force, samouraï ! Go, go, samouraï ! Il nous a tous impressionnés ce jour-là. Être un Power Ranger ne consiste pas seulement à savoir se battre. Mais Mike n'est pas le seul qui ait beaucoup appris. Mais vous devez aussi apprendre à maîtriser les symboles samouraïs dont vous avez hérité. Voilà l'eau. Bien, le symbole de la Terre. Je suis désolée, ça va aller. Ouais, ça ira. Le symbole du vent. Mia a toujours excellé dans tout ce qu'elle entreprenait. Je lui suis tellement reconnaissante de m'avoir prise sous son aile. Allez, viens ! Mais attends, qu'est-ce qui se passe ? Je vais bien maintenant ! J'essaie, mais tu iras encore mieux dans quelques secondes ! Comme on est les deux seules filles du groupe, on s'est vraiment rapprochées toutes les deux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Surprise ! Bon anniversaire ! Une fois, on a dû monter une fausse cérémonie de mariage pour tendre un piège à un ILOC. Mia a incarné la mariée à la perfection. Elle était magnifique. Je sais qu'elle a toujours rêvé de porter une robe de mariée, mais pas dans ce contexte. Et là, elle était tellement parfaite que même les garçons étaient émus. Ils entament une nouvelle vie ensemble. Nous allons célébrer leur amour et leur désir de partager chaque jour que Dieu fait. J'ai des allergies. Elle est un modèle pour moi. Émilie, tu as du scotch ? Oui, bien sûr. Tiens. Merci. C'est vraiment devenu ma meilleure amie. J'ai tout un tas de pièces détachées qui ne me servent à rien. Voyons voir si avec un peu d'huile de coude, je peux réussir à remonter mon vieux vélo pour l'offrir à Spike. Ah, c'est un peu d'huile de la fille. Je suis contente que Jaden ait appris à lâcher prise et à profiter de la vie. Je me souviens de la fois où on est allé au parc d'attractions. Au début, il n'a pas voulu venir avec nous, et puis finalement, il nous a rejoints et on a passé un super moment. C'est pas bon du tout pour notre régime d'athlètes, ça. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas grave. Une barbe à papa et une bonne journée de repos, ça nous fera du bien. Mentor m'a rappelé qu'il fallait réussir à trouver un équilibre. C'est comme ça qu'on sera les plus forts. Si Jaden n'a pas voulu venir avec nous au début, c'est parce qu'il voulait continuer à s'entraîner pour s'améliorer encore et toujours. Jaden ne s'arrête jamais de travailler. Mais parfois, il va trop loin. Jaden ! Ça va ? Il fallait que Jaden trouve un équilibre entre l'entraînement et la vie quotidienne. Heureusement, le Mentor veillait sur lui. La personne la plus loyale et la plus dévouée envers Jaden, c'est Kevin. Il respecte le code du samouraï à la lettre et il admire beaucoup, Jaden. Il y a quelques mouvements sur lesquels j'aimerais m'entraîner. Ils sont tous les deux incroyablement talentueux. Ils s'entraînent régulièrement ensemble et ils ont acquis une confiance mutuelle inébranlable. Quand Jaden l'a choisi pour être celui qui récupérerait le disque du Zord Espadon, Kevin était si déterminé qu'il était prêt à tout pour réussir. Je peux le faire. Je peux y arriver. Il l'a ramené et ce nouveau pouvoir lui a montré qu'il n'y avait aucune limite à ce qu'il pouvait accomplir. Kevin est le coéquipier idéal de Jaden. Son engagement en tant que samouraï est tel qu'il est un exemple pour nous tous. Tout comme Jaden, il ne s'arrête jamais de travailler. Son but étant d'approcher la perfection. Kevin est toujours le dernier coucher et le premier levé. Même dans son sommeil, il arrive à trouver de nouvelles idées. On devrait combiner le vaisseau de combat avec le Megazord. C'est possible ? Oui, je pense. Kevin, montre-leur tes dessins. Regardez. Finalement, t'as bien fait dessiner plutôt que de jouer aux jeux vidéo. Kevin, c'est quelqu'un sur qui on peut toujours compter. D'accord, Kevin. Je te laisse gérer la manœuvre. Ah, Mia. Mia, t'as trouvé du scotch ? Parce qu'on a beaucoup de paquets cadeaux à faire. Oui, tiens. Je vais juste aller vérifier l'état de mes cookies dans le four. Mia fait des cookies. Génial. Tu te souviens quand elle a failli mettre le feu à la cuisine avec un poulet ? Qu'est-ce qu'elle fabrique là-dedans ? Elle cuisine un bon petit plat pour l'apporter à Kevin. Il est resté devant la maison du petit garçon au cas où le Nailok reviendrait. Mais c'est Mentor qui fait la cuisine. Kevin était un peu triste. Alors Mia veut lui remonter le moral en lui préparant quelque chose avec amour. Tu vois ? Du poulet cramé ? Je t'ai apporté le dîner. Mange tant que c'est encore chaud. T'as préparé ça juste pour moi ? C'était super gentil de sa part, mais le poulet était carrément immangeable. J'ai pas eu le courage de lui dire que c'était pas bon du tout. Voilà. J'ai envie d'un bon chocolat chaud. Vous voulez ? Ah ! Et j'ai oublié de te dire qu'on a un sixième ranger samouraï dans l'équipe. Antonio et Jaden étaient amis quand ils étaient petits. Jaden lui avait donné l'octozorde. Ils passaient tout leur temps à jouer ensemble. N'oublie pas, on restera toujours amis, toi et moi. Même si on devait se retrouver très loin l'un de l'autre. Mais Jaden l'a perdu de vue lorsque les parents d'Antonio ont déménagé. Et quelques années plus tard, Antonio a réussi à trouver le chemin vers son ami d'enfance. Enfin ! Je suis arrivé ! Mais notre nouveau ranger samouraï est parfois... un peu maladroit. Jaden, s'il te plaît, permets-moi de rejoindre l'équipe dans votre combat contre les Nailok. Oh, zut. Allons-y. Morfeur samouraï ! Pouvoir doré ! Mais quand il s'agit de se battre, on est content de l'avoir à nos côtés. Le ranger doré est paré au combat ! Sabre du barracuda ! Antonio est un très bon guerrier. Il est plus rapide que l'éclair. Comme vous pouvez le voir, le sabre du barracuda est une arme redoutable ! Il adore pêcher et il s'inquiète toujours de savoir si on a bien mangé. Les amis, le repas est servi ! En ce moment, on sent vraiment l'esprit de Noël à la maison. Tout le monde est occupé à emballer des cadeaux ou à améliorer la déco. Demain, c'est le grand jour. J'ai tellement hâte ! Ce serait dommage de se casser la jambe en décorant le sapin. L'étoile est magnifique ! Kevin ! Pour lui, emballer un cadeau relève de la science exacte. Ça a vraiment été une année géniale. On a passé de si bons moments tous ensemble. Même si parfois, on avait peur de mettre les autres en danger dans notre combat contre les Nihilok. C'est peut-être pas le bon moment ? Non, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on voulait savoir comment tu te sentais, après tout ce que tu as dû traverser. Et sinon, on allait se faire une pizza, tout en réfléchissant à une nouvelle stratégie pour contrer les Nihilok. Ça te dit de venir ? Merci, mais ça va, je vais bien. Allez-y sans moi, j'ai pas très faim. Oh, t'en es sûr ? Oui, merci. D'accord, comme tu veux. C'est ton choix. Mon choix ? Parfois, il nous arrive d'oublier qu'on est plus forts quand on est tous ensemble. Heureusement, les autres sont là pour nous le rappeler. Hé, attendez ! J'ai changé d'avis, je viens avec vous. Super ! Ouais ! Allez, venez ! Hé, content que tu sois de retour. Merci. Le doux parfum de la victoire ! Nous avons aussi appris qu'il ne fallait jamais abandonner. Alors, ça fait quoi de voir le résultat de toutes ces années de travail ? C'est génial, mais c'est pas qu'une question de travail. On peut s'être entraînés pendant des années jusqu'à la perfection, mais au final, ça ne sert à rien si on n'a pas confiance en soi. Hé, la prochaine fois qu'on a un jour de libre, on devrait revenir passer la journée à la plage ! Seulement si tu promets d'apporter de la crème solaire ! J'ai bien failli cuire toute la journée ! Qu'est-ce qu'il fait froid par rapport à cet été ? Je me demande s'il va neiger pour Noël. Oncle Bulk, tu crois qu'il va neiger cette nuit ? J'en sais rien, mais en tout cas, il fait un froid de canard. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait de la neige. Tu sais, c'est pas grave s'il n'y a pas d'argent. L'entraînement pour devenir un samouraï, c'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie. C'est sûr qu'on a passé de sacrés moments ensemble, pas vrai ? Bande de fausses amouraï ! Parfois, c'était aussi un peu compliqué. Rassure-moi, tu es bien caleçon aujourd'hui ? Oui ! Au Québec ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je suis coincé ! En avance, samouraï ! Spike, arrête-toi ! On est les Power Rangers samouraïs ! Spike ! Je te l'avais dit, stop ! Tu sais, il faut toujours regarder devant soi quand on marche. Ah, qu'est-ce qu'on a rigolé ! Tu te souviens de la fois où... Je t'ai gardé mon meilleur souvenir pour la fin. Je me rappelle la première fois où on s'est transformé en Power Rangers. Je me suis dit que c'était le plus beau des cadeaux d'avoir la chance de pouvoir sauver le monde des forces du mal. Joyeux Noël, tout le monde. Même si c'est toi qui aurais dû endosser l'habit des Power Rangers, j'espère que tu es fière de moi. Il se fait tard et je ferais mieux d'aller me coucher. Tu me manques beaucoup, ainsi que toute la famille. Mais en même temps, je suis très heureuse de passer Noël ici, à la maison Shiba, avec tous mes amis. Je te souhaite un joyeux Noël. Je t'embrasse, Emily. Ça y est, c'est Noël ! Allez, réveillez-vous ! Le Père Noël est passé ! Il a neigé ! Il a neigé ! Joyeux Noël à tous ! Joyeux Noël ! La neige ! C'est l'heure des cadeaux ! Génial ! Ça, c'est pour Jedi. Merci. Mia ? Merci. Et Kevin, bien sûr. Tiens. Ouais ! Je me demande ce que c'est. Merci beaucoup, Gé. Oh ! Nouveau tablier ! Oh ! Emily ! Merci, c'est trop gentil. Oh, quel joli paquet ! C'est le chef dont je t'avais parlé ! C'est génial ! J'aime ! Merci. Des gants ! Chouette ! Moi aussi, j'ai un cadeau pour toi ! C'est trop gentil ! Wow ! Un gant de baseball ! Super ! Fais voir ! Et encore un cadeau pour Mia ! Merci. Ah ! Un livre de recettes ! Il y a tout pour faire de bons petits plats. Tu devrais le lire. Ça, c'est pour Kevin. C'est magnifique ! C'est exactement ce qu'il me fallait ! Ma vieille montre retarde de trois secondes ! Le Père Noël m'a oublié. Attends un peu. Je crois bien qu'il y a une enveloppe sous le sapin. Une enveloppe ? C'est… c'est tout ? Va à la porte d'entrée. Oh ! J'y crois pas ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Merci, c'est trop génial ! Tiens, va l'essayer ! Amuse-toi bien ! C'est clair ! Wouhou ! Je crois qu'il est content. À tout à l'heure ! Tout est blanc, c'est tellement beau ! Oh ! Et si on faisait un bonhomme de neige ? Et pas d'une idée ! Ah 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 ! Merci ! Ce n'est rien ! J'crois que te réglisse ! Mike ! Je n'ai pas entendu le bruit de ta moto ! Tu es tombé en panne d'essence ! Non, je l'ai donné ! Quoi ?! Quoi ?! Quoi ?! Quand j'étais au parc, j'ai vu des gens qui n'avaient rien eu du tout ! Et je me suis dit que tout ce dont j'ai besoin IS d'être avec vous ! J'avais envie qu'ils aient un cadeau, alors je l'aurais donné ! Mike ! Tu sais que t'es pas croyable. Ça, c'est vraiment l'esprit de Noël. On a vraiment été gâtés. Joyeux Noël ! Bravo ! Joyeux Noël à tous ! Hé, hé ! Attends, Père Noël ! Où tu vas ? Nous vous souhaitons un très joyeux Noël ! Sous-titrage ST' 501